Cool, aujourd'hui on va voir comment performer en judo et se libérer on va voir ça avec Pascaline qui est championne d'Europe de judo et aussi Pascaline qui est auteur, auteur ou autrice, je ne sais même pas comment on dit auteur je pense du blog secret de judoka, c'est ça ? secret de judoka, les podcasts également et dans un instant on va voir ça mais avant cela, avant d'aller plus loin déjà tu peux t'abonner sur la petite flèche, sur la petite cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de recevoir toutes les vidéos donc, bonjour Pascaline salut donc Pascaline, tu as judoka, auteur de ce blog secret de judoka, on va mettre le lien juste en dessous en commentaire tu as aussi fait le programme High Performer Academy déjà avant d'aller plus loin, est-ce que je peux dire aux personnes qui nous écoutent ce qui t'a amené au programme High Performer Academy ? oui, alors moi en fait c'était du jour au lendemain, ça a été très 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 rapide d'abord je t'ai rencontré, peut-être pas comme la majorité des gens, c'était pas comme ça sur Facebook c'était en vrai en fait et je venais juste de perdre les championnats du monde donc chez les vétérans, je combats chez les vétérans et je venais juste de perdre toute ma journée, tous mes combats de la journée aux championnats du monde et j'étais vraiment dans un état juste total, total, total en larmes, ça c'est clair et voilà, il t'est passé à ce moment-là parce que toi-même t'accompagnes un judoka qui lui avait le titre la veille donc ça me fait un peu mal mais vous êtes comme ça donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et là tout de suite, enfin c'est fou parce que je me dis que ça ne devait pas être un hasard je savais que j'allais être rappelée dans les jours qu'allais suivre parce que pour moi c'est une période très 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 forte pourquoi ? Parce que déjà ça fait longtemps que je m'intéresse à la prépa mentale au développement personnel, enfin c'est vraiment un domaine que j'adore c'est même pour ça que je fais de la compétition par rapport à tout ce que ça m'amène et il se trouve qu'après un long cheminement en juillet, donc trois mois plus tôt j'avais gagné les championnats d'Europe vétérans c'était le premier titre que j'avais donc pour moi c'était vraiment, je ne dirais pas un apogée c'était presque le point de départ de ok c'est possible maintenant les compètes elles m'appartiennent et ça va pouvoir se passer donc le fait que trois mois plus tard c'était niveau zéro c'était très très dur d'autant que je le précise parce que c'était très important pour moi c'était une compète où je ne m'étais quasiment jamais autant préparée et dans laquelle je n'avais jamais mis un sens aussi fort parce qu'en fait mon papa est décédé du jour au lendemain dans un accident d'avion deux mois plus tôt donc c'était un mois après les championnats d'Europe et du coup évidemment ça a été un moment dur mais en même temps c'est ce qui m'avait tellement portée grâce à des amis judoka d'ailleurs qui m'avaient vraiment rebranchée sur le judo pour m'enlever un peu de cette épreuve et c'était la première fois que je me préparais autant et que je mettais un tel sens qui avait vraiment de la valeur pour moi ce n'était pas juste je veux gagner, je veux perdre enfin je ne veux pas perdre ce n'était pas juste ça et du coup ça m'a mis dans un état pas possible de tout perdre parce que je me disais si dans ces conditions-là ça ne marche pas alors qu'en plus ça a marché trois mois plus tôt du coup ce n'est pas possible vraiment c'était un peu l'effondrement et puis ce qui m'a beaucoup marquée c'est là où j'ai su que j'allais te rappeler c'est cette sensation que cette défaite-là elle effaçait tout le reste en fait c'est comme si du coup mon titre aux Europe il ne valait plus rien j'étais redevenue nulle c'était vraiment un sentiment très intérieur de l'idée quoi donc là je me suis dit non je ne veux pas m'arrêter là je veux changer les choses et c'est vrai que d'avoir vu tout simplement la veille c'était tout récent je ne te connaissais pas avant ce qui s'était passé avec cet autre judoka je me suis dit c'est bon je le prends en fait en réalité pour être honnête d'abord je suis retournée à la maison j'ai écouté quelques podcasts et là au bout de 4-5 jours j'ai dit c'est sûr que certains je fais ça je ne me suis pas posé plus de questions alors ok il y a deux points qu'on va pouvoir voir aussi qui vont apporter aux personnes qui écoutent c'est le alors j'hésite à le mettre en premier ou en deuxième on va le mettre en le premier point déjà par rapport à tout ce que tu avais fait jusqu'ici en dev perso puisque tu t'y intéressais depuis un moment tu as fait la différence entre le développement personnel classique et qui n'avait pas résolu ton problème même si ça avait peut-être changé la façon de voir les choses et améliorer certaines choses dans ta vie ça ne va pas transformer les choses de manière durable et ce programme-là qui voit ton évolution en moins de 6 mois quelle est la différence ? alors ça c'est très très fort d'abord rien que dans mon choix de rentrer ce qui m'a fait tout de suite fait dire j'y vais c'est parce que de manière générale tu utilisais je voyais bien que dans ton approche c'est ce qui me correspondait c'est ce que dans le développement perso c'est ce qui m'avait attiré parce qu'il y a pas mal de choses dans le développement perso ou même de prépa mental auxquels j'adhère pas trop là ça me parlait vraiment bien et surtout ce qui m'étonnait pas mal c'est que du coup c'est vrai que quand ça fait 10-15 ans qu'on lit des bouquins qu'on écoute des émissions et tout il y a quand même beaucoup de choses qui se redisent enfin on tourne autour des mêmes concepts et là il y avait vraiment des concepts totalement nouveaux que j'avais jamais dont j'avais jamais entendu parler et donc c'est ça qui m'a vraiment intriguée je me suis dit ah ouais là il y a quelque chose j'ai pas fait encore quoi donc ça c'était pourquoi je suis rentrée et après une fois dans le programme pour moi ce qui a tout changé et ce qui fait vraiment la différence c'est que c'est la première fois où tous ces concepts que j'avais déjà découverts extérieurement et que j'avais petit à petit à force de jours et de semaines de travail petit à petit ça commence à modeler un peu là en fait c'est une façon de faire qui est vraiment tellement de l'intérieur que c'est du jour au lendemain c'est à dire qu'il n'y a pas c'est pas comme si c'est de l'extérieur on essaye à coup de répétition voilà externe de se convaincre que c'est sûrement comme ça et c'est pas inutile je pense que ça permet de rentrer quand même dans une certaine démarche mais par contre c'est très très long et puis parfois on se décourage parce qu'on se dit il y a des vagues des hauts des bas régulièrement on peut se décourager alors que là avec ce qu'on a fait dans le programme c'est tellement intérieur qu'une fois que c'est fait c'est comme si c'est fait il n'y a plus rien à dire c'est fait c'est fait après ça n'empêche pas qu'il y a plein d'autres choses à découvrir derrière et à refaire encore mais la voie elle est tracée donc ça c'était super fort c'était très différent en fait c'est ça qu'apporte c'est que pour beaucoup de personnes qui rentrent dans le programme ok ils ont fait des choses ça a amélioré méditation, auto-hypnose psychologie ça a amélioré les choses en revanche on arrive dans le programme avec différents concepts mais notamment aussi le concept de dépolarisation où là ce qu'on a appris pendant des années en souvent quelques heures on catalyse et on gagne des années il y a des personnes qui disent mais j'ai gagné deux ans de prépa mentale en une séance on a explosé plus de choses donc en effet c'est ce qui catalyse comme ça et du coup c'est ce qui crée cette transformation justement du coup aujourd'hui aujourd'hui t'en es où que ce soit sportivement alors même si là il y a le corona en ce moment mais sportivement et du coup professionnellement personnellement où t'en es ? ben là résumé comme ça enfin je veux dire en 4-5 mois il s'est passé je ne peux même pas dire quel équivalent parce que c'est juste ça n'a rien à voir mais ce n'est pas évident de résumer en gros au niveau sport comme tu l'as dit c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de voir ce que ça donne en compète mais ce qui est assez magique c'est que ce n'est pas du tout une frustration en fait les compètes je sais qu'elles vont arriver je sais que je vais m'éclater que je verrai bien je vais bien voir ce que ça donne donc du coup ça c'est un vrai plaisir ça ne me gêne pas du tout en fait de ne pas avoir eu l'occasion encore d'avoir des compètes du fait du confinement ce qui est sûr c'est que j'ai quand même eu le temps sur le début du programme il y avait encore les entraînements au dojo et là j'ai vu une telle différence mais tellement flagrante sur mes entraînements que rien que ça c'était vraiment génial donc voilà donc ça ça va continuer d'ailleurs je dis souvent moi pour moi le programme il n'est pas fini alors c'est vrai que la partie on va dire officielle encadrée bon bah les trois mois sont passés mais en fait il est tous les jours il est en soi en fait on vit avec parce que juste ça transforme ce qu'on est donc pour moi il n'y a pas une question de le programme il est fini ou pas fini c'est juste que ça a changé ma façon de vivre donc c'est pour ça aussi que sur la compète je suis à l'aise vraiment de comment ça va venir et puis du coup n'ayant plus du judo pendant le confinement le blog que tu as cité là au début c'est Créditoka en fait ça a assez vite fait le tour c'est ça aussi ça accélère énormément les choses une fois qu'on est passé par la dépolarisation ça accélère beaucoup les choses et du coup très rapidement je me suis dit ouais en fait ça fait des années que je rêve que moi j'adore le judo donc déjà très vite j'ai pris la décision j'ai dit en fait en septembre dès que je finis mon boulot actuel je lâche tout pour me consacrer que à ça parce que j'adore ça donc j'ai pas réfléchi plus que ça je me suis dit j'ai envie de faire ce que j'aime et puis après du coup dans le confinement j'ai lancé parce que voilà en plus j'avais un peu de temps donc c'était parti et là c'est du pur pur plaisir c'est pas sans c'est pas sans stress c'est sans parfois sans doute aussi sans interrogation sans timidité c'est ça que je trouve assez génial c'est que en fait on reste la personnalité qu'on est on reste la personne qu'on est mais juste on est à l'aise dans ce qu'on est et du coup comme il n'y a plus de frottement et dix mille interrogations de je devrais être ça mais oui mais si oui mais les autres s'ils vont penser des choses même parfois qu'on avait vraiment inconsciemment je suis assez marquée de tout ce que j'avais inconsciemment sans me rendre compte du coup ça avance beaucoup plus facilement et comme c'est naturel c'est vraiment plus reposant c'est incroyable d'ailleurs je le dis souvent depuis le programme j'ai perdu entre une heure et une heure et demie de sommeil c'est-à-dire que j'ai besoin de une heure à une heure et demie de sommeil par nuit et c'est un temps pour moi c'est fou de pouvoir me coucher une heure ou me lever une heure une heure et demie plus tôt et je suis super en forme et c'est parce que je sens vraiment que c'est reposant en fait c'est très reposant en fait le programme et quand on y va à coup de dépolarisation on écoule les charges il y a plus vu que chaque émotion occupe de l'espace du temps et cet espace-temps-là qui est pris sur des choses il va mettre un autre service et donc en écoulant les charges il y a plus ce bruit et c'est ce qui fait qu'en compétition c'est beaucoup plus libre et on atteint plus facilement le feu et enfin alors je vois qu'il me reste encore un peu de temps je voulais aussi rebondir sur le fait et on a eu ça on a parté avant de lancer la vidéo c'est aussi finalement de ne pas s'attacher au résultat puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et finalement d'avoir cette défaite et on en parlait tu peux regarder aussi une vidéo avec Alexandra qu'on a fait juste avant sur cette peur d'échouer justement où elle aussi on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et de voir que finalement la défaite que tu as eue au championnat du monde et bien ok à long terme ça c'est sûr c'est incroyable pourtant en plus cette défaite en fait j'ai mis longtemps pendant longtemps en fait je ne la digérais pas même le fait d'être rentrée dans le programme ça restait quand même pour moi elle était tellement importante cette médaille là que c'était difficile et puis d'un coup il y a eu le déclic et je me suis dit c'est même pas à long terme c'est à très court terme que c'est dingue pour moi c'est le plus beau cadeau que j'ai eu parce que ça a permis tout ça et c'est vrai que ce que tu dis de plus s'attacher au résultat en fait c'est vraiment magique parce que je sais mal résumer quand on dit ouais le résultat on s'en fiche parce qu'en fait c'est pas du tout ça on attache de l'importance à ce que ça va donner à ce pour quoi on travaille et nos objectifs vraiment ça a de l'importance mais c'est pas ça qui nourrit et c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui nous motive ou qui nous met en action quoi en fait ce qui nous met en action c'est vraiment tout ce que ça nous fait devenir ce que ça nous apporte ce que ça nous enrichit et ça en fait comme c'est j'ai presque envie de dire c'est inépuisable et c'est extraordinaire bah du coup on est prêt à aller enfin on peut viser très loin parce que de toute façon le résultat il arrive il arrive pas peu importe parce que c'est ce que c'est la façon dont ça nous fait grandir qui est génial donc mais bon je trouve enfin juste je voudrais dire c'est enfin depuis le début du programme en fait la seule frustration énorme que j'ai c'est que je trouve que d'expliquer avec des mots c'est pas simple parce que si on l'a pas vécu et en fait je suis frustrée parce que ce que je reproche c'est pas un reproche d'ailleurs mais ce que le développement personnel n'avait pas réussi à me faire passer avec des mots bah du coup je me dis je fais pareil pour les autres je peux leur dire plein de mots mais en fait s'ils le vivent pas intérieurement au mieux ils vont le prendre extérieurement en se disant ouais faut pas que je m'attache au résultat ce qui est déjà pas mal je pense que c'est déjà un bon premier pas mais ouais si on le vit pas c'est compliqué de bien expliquer je trouve voilà donc bah faut le vivre donc aujourd'hui t'as des blocages si aujourd'hui tu performes pas comme tu veux en compétition ou même si t'es entrepreneur il y a des choses qui bloquent des entrepreneurs aujourd'hui peu importe le chiffre d'affaires aujourd'hui d'ailleurs il y a des entrepreneurs qui ont passé des plafonds de verre parce que le blocage comme tu l'as dit tout à l'heure c'est pas ce qu'on fait qui est important c'est vraiment qui on est en train de devenir à travers ça et de voir qu'il y a des blocages qui sont là qui enraillent la machine tout simplement et on peut les libérer rapidement et du coup oui je voulais avant dire sur si maintenant t'as envie de passer à l'action bah tout simplement tu regardes là dans les descriptions et t'auras accès à un agenda où tu peux prendre un rendez-vous personnalisé avec une personne dans mon équipe je te mets aussi les liens de Pascaline tout simplement donc secret je le cas et tu peux retrouver sur le blog et suivre également Pascaline est-ce que t'as un dernier mot pour cette interview ? bah merci déjà et puis ça c'est sûr et puis en tout cas ceux qui écoutent si ça vous tente foncez je pense qu'il faut avoir envie c'est clair qu'il faut avoir envie d'aller loin il faut avoir envie de en fait il faut avoir envie de se transformer soi-même pour voilà pour être pour faire tout ce qu'on peut faire génial dans la vie mais à partir du moment où vous avez envie vraiment je pense sans aucune hésitation il faut y aller quoi c'est l'éclate total non vraiment c'est génial donc ouais c'est la peur ok cool bah écoute Pascaline merci beaucoup toi qui regardes le vidéo pense à la commenter à la liker à la commenter pour me dire déjà ce que t'en penses des questions pour d'autres sujets de vidéo et bah partage-la aussi si ça peut être utile à une autre personne je te dis à très bientôt merci Pascaline ouais super merci à toi bye bye